Bonjour ! Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour travailler les confusions de sons entre P et B. Alors moi je vous propose aujourd'hui de choisir une peluche avec votre enfant, une peluche peut-être d'un animal qui commence donc par le son P. Alors moi dans la chambre de mon enfant j'ai trouvé le panda donc P comme panda. Et puis on va chercher une autre peluche et là je vous propose le B de banane. C'est une confusion de sons qui est assez fréquente chez les enfants puisque ces deux lettres se prononcent de la même manière au niveau de la forme de la bouche. Vous voyez qu'on serre les lèvres et qu'après on relâche pour faire comme une explosion. Donc au niveau du geste de borel c'est justement un geste d'explosion avec le point qui est fermé au départ et on ouvre la main pour montrer l'explosion. Alors ce qu'on peut faire sentir à l'enfant déjà pour le P de panda c'est l'air qu'on ressent sur la main. Et ensuite pour le son B, vous voyez que je ferme aussi les lèvres, je les serre. Et là l'explosion elle est moins importante et on a une vibration. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire exprès d'allonger le son avec l'enfant pour qu'il sente bien la vibration. Ce sont deux lettres qui sont bilabiales on dirait puisqu'elles sont prononcées avec les deux lèvres. Et bien on va ressentir la vibration au niveau des lèvres et on peut ressentir aussi la vibration un petit peu au niveau des incisives supérieures. Quand vous avez donc choisi par exemple une peluche ou ça peut être une image ou un objet. Alors ce serait mieux que ce soit un objet ou une peluche si votre enfant aime bien les peluches ou un petit jouet. Donc vous allez voir dans sa chambre avec lui, vous cherchez avec lui un objet qui commence par P. Donc moi j'ai trouvé panda. Et un autre objet qui commence par B. Et là j'ai trouvé banane. Et puis ensuite on va faire la discrimination déjà deux syllabes. Donc je vais dire à l'enfant et bien tu vas me montrer donc si tu entends P tu vas me montrer le panda. Si tu entends B tu vas me montrer la banane. Allez on y va. Alors je te dis peau. Ah oui ça explose c'est le panda bravo. Je vais te dire bi. Oui ça vibre c'est la banane. Je vais te dire pru. Oui c'est le panda. Je vais te dire bra. Oui bravo c'est la banane. Alors il faut aussi justement c'est intéressant pour les lettres P et B aussi de rajouter donc des syllabes avec une autre consonne. Donc c'est à dire juste la consonne derrière. Donc par exemple le R. Donc pr ou br. Et sinon aussi le L pour faire bl et pl. D'accord ? Donc on y va. On continue. Blu. C'est ça oui. Plot. Bravo. Alors après on peut faire donc avec la consonne à la fin. Ibe. Bravo. Hop. Bravo. Oup. Bravo. Hebe. Très bien. Voilà ensuite on va faire avec des mots. Donc des petits mots. Donc toujours avec le son au départ. Par exemple bureau. Oui qu'est-ce que tu entends ? On entend le B qui vibre. Poulet. Oui on entend comme panda. Très bien. Ensuite on va faire avec le son qui est au milieu du mot. Abricot. Oui. Très bien. Soupé. Oui. Bravo. C'est le panda qui explose. Donc n'hésitez pas à faire le geste aussi pour bien que votre enfant assimile le P à l'explosion. Qu'il ressent bien l'air sur sa main. Alors que le B ça va vibrer. Ensuite donc on va faire les sons. A la fin des mots. On y va. Soupe. Oui c'est le p. Robe. Oui bravo. C'est le B de banane. Alors après on peut reprendre les lettres mobiles. Alors si vous avez suivi mes vidéos. Donc vous connaissez ma méthode. Donc avec les lettres mobiles. Donc à chaque consonne en fait je fais une petite lettre mobile. Et donc là pour le B c'était le B de bébé. Bébé. Donc le geste de Borel c'est B. B de bébé. Et le son P. En fait moi j'avais choisi donc le nom de papa. Voilà puisque c'est un des premiers mots que l'enfant apprend. Donc c'est vrai que j'aime bien le prendre comme mot référence. Le P qui explose. Donc vous pouvez tout à fait faire avec les lettres mobiles. Donc demander à l'enfant. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode. Je vous conseille de regarder mes vidéos. Elles sont dans la playlist apprentissage de la lecture. Vous allez toutes les retrouver. Et donc à chaque fois on va pouvoir dire à l'enfant. Et bien écoute. Est-ce que tu peux me faire une syllabe. Par exemple si tu entends BOU. Oui bravo. Si tu entends PI. Bravo. Et puis etc etc. Ça je vous laisse regarder les autres vidéos. Pour en savoir plus. Alors voilà je pense que le fait de chercher donc avec votre enfant dans sa chambre des objets qui lui appartiennent. Et dans lesquels il entend le son P. L'enfant donc comme ça comme il a déjà cherché dans sa chambre avec vous deux objets, deux jouets. Il va mieux les retenir. Et il va y penser donc plus facilement peut-être à l'école. Et donc je vous conseille en fait ces objets là de les ressortir si votre enfant fait souvent les confusions de son. Vous avez remarqué ça pendant les devoirs. Et bien vous ressortez donc les deux objets qui ont été trouvés et choisis par votre enfant. Et vous les mettez donc en évidence à l'endroit où vous faites les devoirs avec lui. Comme ça à chaque fois vous allez pouvoir lui rappeler. Ah tu te souviens quand on avait fait le petit jeu avec le panda et la banane que tu avais trouvé dans ta chambre. Et bien voilà. Et comme ça il va faire un lien. Et puis c'est quelque chose qui va lui être agréable puisqu'il a cherché avec vous. C'est un objet qui lui appartient. Il va avoir une émotion favorable pour l'apprentissage. Et pour ne plus se tromper. Donc pour mieux discriminer les sons. Voilà j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. et que vous pourrez prendre du plaisir à travailler les confusions P et B avec votre enfant. A bientôt !